L'héroïsme de Luisa, d'accepter de revenir dans son corps, après avoir visité le ciel plusieurs fois. Jésus s'est blagué avec ses créatures. Pour ceux qui ne sauraient pas, je dirais comment il a blagué avec moi plusieurs fois. Par exemple, pendant le temps où j'espérimentais ses anxiétés bénies. Jésus vint à moi à la hâte et dit, « Veux-tu venir avec moi maintenant ? » Je répondis, « Pour aller où ? » Il dit, « Au ciel ? » « Et moi, le penses-tu réellement ? » Lui, « Oui, oui, hâte-toi, hâte-toi et ne tarde pas. » Je repris, « Très bien, allons-y, même si j'ai un peu peur que tu veuilles te manquer de moi. » Jésus ajouta, « Non, non, je te le dis vraiment, allons, je veux te prendre avec moi. » En lisant cela, il attira à lui mon âme, de telle manière que je me suis senti sentir de mon corps. Et, dans un instant, je me trouvais avec lui dans un envol vers le ciel. « Oh, le bonheur de mon âme ! » Je croyais que je l'ai quitté la terre de façon permanente et que ma souffrance par amour pour Jésus était seulement un rêve. Nous arrivions dans les hauteurs des cieux. Je commençais à entendre les chants harmonieux des bienheureux. Je priais à Jésus de rapidement me conduire vers ce concert céleste. Mais, graduellement, il ralentit son vol pour que tout se passe plus lentement. Voyant cela, je commençais à soupçonner que je n'allais pas vraiment rentrer sur la céleste patrie avec lui. Et je me suis dit en moi-même, « Jésus, blague avec moi ? » Aussi, de temps en temps, pour me rassurer, je disais, « Cherche Jésus, dépêche-toi, pourquoi me ralentis-tu ? » Il me dit, « Regarde là-bas, ce pêcheur tout près d'être perdu. Descendons sur la terre encore une fois. Essayons de rendre son âme contrite. Peut-être qu'il se convertira ? Avant qu'on ensemble la miséricorde de mon Père céleste. Ne veux-tu pas que ce pêcheur soit sauvé ? Attends encore un peu. N'es-tu pas prête à souffrir quelque peine pour le salut d'une âme qui me coûta tant de sang ? » À ces mots, je m'oubliais moi-même. J'ai oublié le voyage. Je renonçais au ciel et au champ des célestes choristes. Je dis à Jésus, « Oui, oui, tout ce que tu dises. Je suis prête à souffrir pour que tu puisses sauver cette âme. Mais en un clin d'œil, il m'avena à ce pêcheur pour le convaincre de se rendre à la grâce. Jésus l'informa de toutes les raisons de se préoccuper de son salut. Mais notre espoir fut vain. Alors Jésus me dit tristement, « Mon épouse, peux-tu reprendre sur toi la punition qu'il mérite ? » Si tu veux retourner dans ton corps pour y souffrir, ta justice divine pourrait être apaisé. Et je pourrais faire miséricorde à cette âme. Comme tu peux le voir, ni nos paroles, ni nos raisons ne l'ont ébranlée. Pour nous, il n'y a rien à faire que souffrir la punition qui lui est due. Merci. Merci. Merci.